Musique 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 Katie aime trop me faire attendre en toute chose Elle adore faire ça tout le temps C'est pas gentil, hein? Musique Mickey, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi aimes-tu toujours agir de la sorte? Sais-tu depuis combien de temps je t'attends et que je suis prête? C'est pas gentil Je sais, je suis désolée Je suis désolée Ma chérie, j'ai découvert que j'avais déjà porté presque tous les vêtements de ma garde-robe Et tu sais que je dois prendre des photos pour mon Facebook Hey! Katie, tu n'es vraiment pas croyable Tu postes tout sur les réseaux sociaux Tu vas te crier des ennuis Ah! Laisse-moi tranquille comme ça T'es-je dit que je m'en plaisais? Dis-moi Où sont maman et papa? Ils sont tous les deux au champ Nke, dépêche-toi, on va rater la messe Tu sais que la messe est la partie la plus importante dans un mariage Allons-y Messe mon oeil La seule raison pour laquelle je vais à ce foutu mariage, c'est pour manger du riz Allons-y, pourquoi tu as porté ce genre d'habit? En plus, tu n'as même pas couvert ta tête C'est quoi ton problème? Allons-y, allons-y Allons-y C'est pas incroyable Nous sommes en retard NK C'était vraiment un très bon mariage Pas vrai? Oh, par pitié Ça ne l'était pas C'est un peu trop simple Pourquoi crois-tu que je n'ai pas prise de photo là-bas? Pardon Si tu vois le genre de mariage que je vois sur Instagram Ma chérie Classe et chic Hein? Écoute, NK Si tu veux mon avis, je dirais qu'ils se sont battus C'était bien C'est bien que les gens fassent des choses selon leur nom C'est parfait ça C'était bien Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Un bon arrière-plan pour mes photos Hey Tiens Pourquoi me donnes-tu ton téléphone? Mange-le Prends-moi en photo, madame Et assure-toi de prendre cette maison en photo comme arrière-plan Filme-le jusqu'en bas Mamie Hey 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 Attendez-moi Pardon, attend Hey NK NK Mais pourquoi est-ce que tu me pousses de la sorte? Je puis ou quoi? Où est l'argent que je t'ai demandé? Alors à cause de l'argent, je ne peux pas prendre une photo avec ma petite amie? Oui Ecoute, la différence entre toi et moi, c'est mes nerfs et sans nerfs Quand tu arriveras à 5, 6, 7 nairas, là tu pourras te prendre en photo avec moi N'importe quoi Mais, mais, attends, attends, attends Regarde, j'ai même eu une fleur, j'ai même eu une fleur C'est pas gentil, on ne fait pas les choses comme ça Emma Attends Attends C'est pas gentil Ah 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 Alors c'est ça Donc je suis dans ce monde pour, pour souffrir J'en crois pas mes yeux, regardez, regardez, j'ai même mis des fleurs qui correspondent à mon habillement pour me prendre en photo avec ma petite amie. Et elle me pousse comme si... Je ne suis rien pour toi. Mais... Tu es très dur, toi. Ma chérie. Tu refuses que j'en prenne ? Je refuse. Ah bon ? Donc tu me refuses vraiment, ça ? J'en ai besoin pour soigner mon corps. Vraiment ? Laisse-moi... Papa ? Maman ? Ada. Je suis prête pour la réunion de prière de la Légion de Marie. Mais... Va en paix, ma fille. Et après la prière, souviens-toi aussi de prier pour cette oreille qui me dérange tellement. Exactement. Je prierai. Et rappelle-toi aussi que tu dois revenir tôt. Nous irons au champ récolter les macabou. Maman, je voulais aller chez Ney après la prière pour l'aider dans cet âge domestique. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Ne peux-tu pas y aller demain ? D'accord, j'irai chez elle demain. Et elle est maintenant. Va en paix, ma fille. Bye bye, ma fille. Va en paix. Regarde comment notre fille est obéissante, est pieuse et très bien élevée. Tout le monde dans ce village parle d'elle. Tu as parfaitement raison. Sais-tu que j'ai entendu Mboré dire à sa fille, je veux que tu te comportes comme ma fille, notre fille. Regarde comment elle se comporte. Tu ne peux pas faire pareil ? Tu sais, j'étais très contente quand j'ai entendu ça. Tout le monde sait que notre fille se comporte bien. Oh, merci. Mon cher, je suis tellement fière de toi. Seigneur, merci. Adieu, soit la gloire. Laisse-moi prendre moi une aubergine. Je pensais que tu étais en train d'aller quelque part. Quel est ton problème ? Mais je voulais juste un seul. En tout cas, je m'en vais. Tu es franchement gourmand. Quand je vais revenir, si j'ai quelque chose, ne me demande pas. Ne m'en donne pas. Au revoir. Au revoir. Ne rentre pas tard. Ok. Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Maman, j'ai terminé. J'ai fini de remplir tous les bidons et les seaux de la maison. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais que je fasse. Merci beaucoup, ma fille. Tu es une source de bénédiction. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait moi, une pauvre vœu ? Eh, ma fille ? Maman. Dieu te bénira. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Amen. Maman, j'ai vu des habits sales derrière la maison. Je vais aller rapidement les laver. Je ne sais pas si tu en as encore. Comme ça, je les lave ensemble une fois. Ma fille, tu veux aussi faire la lessive ? Ce n'est rien. Merci. Merci. De rien. Alors, maman, où sont les habits sales ? Allons à l'intérieur. Je vais te montrer. Hey, ma fille. N.K. N.K. La messe du dimanche. La messe du soir. La légion de Marie. La répétition des chorales. Penses-tu même souvent à autre chose importante ? Qu'est-ce qui est plus important que servir Dieu ? C'est la chose la plus importante dans cette vie. Vraiment ? Marie-Madeleine. Vierge Marie. En tout cas, je vais au marché m'acheter des robes pour le WCW demain. Attends, c'est quoi le WCW ? Ma fille. Papa, bonjour. Bonjour, ma fille. Écoute, je dois me rendre à la réunion des hommes. Oui, s'il te plaît, dis-le à ta mère quand elle reviendra. Ok, papa. Mais papa, n'est-ce pas trop tôt ? Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Ce n'est pas trop tôt. Tu sais très bien que je suis le président. Je dois mettre deux ou trois choses en ordre avant que les autres membres ne commencent à arriver. Ok, si tu le dis. S'il te plaît, rassure-toi que mon repas est bien cuisiné et bien conservé pour mon retour. Oui, messieurs. Je le ferai, papa. Je sais que tu le feras, ma fille. Ok, papa. Très bien. Bonne route. À plus tard. Pardon, salut. Salut. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. S'il vous plaît, je cherche un mécanicien dans les parages. Où pouvez-je en trouver un ? Ok. Allez-y tout droit. Vous arriverez à un carrefour. Tournez à gauche, puis à droite. Vous y verrez un garage. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu es alpha et oméga. Ada. Je suis là. Enke, je vois comment tu es très contente ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ? Devine quoi. Quoi ? Oh, Devine. Enke, tu sais que je ne suis pas très forte aux devinettes. Surtout quand il s'agit de toi. Ça pourrait être n'importe quoi. Tu sais que j'ai dit la vérité. Qu'est-ce que c'est ? Je viens de rencontrer l'homme de mes rêves. L'homme de tes rêves ? Oui. Je l'ai rencontré quand je venais ici. Il conduisait une belle voiture. Ada, si tu avais vu cette voiture. Enke, es-tu sûre que ce n'est pas la même voiture que tu vois dans tes rêves ? Non. Ok. Oui. Mais cette voiture était... Exactement ce que je dis. Enke, la rêveuse. Qu'en est-il d'Emma ? L'amour de ta vie ? Qui est Emma ? C'est le nom d'un chien. En parlant de vous. Hé ! Adora. Hé, Emma. Bienvenue. Oh, merci. Le seul de vous. Ah, mon cappuccino. Mon cappuccino. Quelles sont ces manières ? Pourquoi me traites-tu de la sorte ? Que fais-tu ici ? Ah, Inke. Calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Mon cappuccino. Je reviens de chez toi. On m'a dit que tu n'étais pas là. Alors j'ai décidé de venir te chercher. Ah bon ? Oui. Bon, maintenant que tu m'as vue, que veux-tu ? J'ai apporté ton argent. L'argent que tu m'as demandé. Oh, merci beaucoup. Tu vois, maintenant, regarde comment tu réagis. Donne-le-moi. Merci beaucoup. Tu sais que je t'aime, je ferai n'importe quoi pour toi. Là, tu m'as montré que t'es un vrai homme. Je disais à mon amie ici présente, comment je t'aimerais pour toujours. Voilà, je l'ai dit, je l'ai leur ai dit. Elle m'aime et je l'aime aussi, je le sais. Je mourrai pour toi, bébé. Chaque jour, je recommence à tomber amoureux. Je t'aime. Écoute, ne t'en fais pas. Achète-toi ce que tu veux, j'y dois y aller. Ok, alors, voilà. Quoi ? Mais je n'ai rien dit. Oh, ne refuse pas là. Je n'ai rien entendu. Je vais chercher une chaise. C'est qui ? Neh ! Oui, bonjour. J'ai toqué à la porte avant, personne n'a répondu. Alors, je m'appelle Adaora. Je suis l'amie de Neh, je suis venue la voir. Vous êtes l'amie de ma mère ? Oui, monsieur. Vous n'êtes clairement pas vieille, alors comment pouvez-vous être l'amie de ma mère ? Eh bien, je suis son amie. Bon, d'accord, excusez-moi. Je l'ai déposé à la clinique du village. J'irai la chercher tout à l'heure et ainsi tu pourras la voir. C'est d'accord, je ne suis pas offensée du tout. Pas de problème, je ne vais pas vous déranger davantage. S'il vous plaît, dites-lui qu'Adaora est passée la voir. D'accord, ça marche. Adaora, hein ? Merci. Ok, d'accord, porte-toi bien. Oh. Maman, tes mets sont toujours aussi délicieux qu'avant. Mon fils, une bonne cuisinière reste une bonne cuisinière en tout temps. Je sais, je sais. Mais maman, tu sais, je n'aime pas trop l'idée que tu restes ici dans cette maison toute seule. Pourquoi ne pas venir vivre avec moi en ville ? Je ne suis pas d'accord. Je pensais qu'on en avait déjà discuté. Je n'irai pas vivre en ville. Je resterai ici. Maman, maman, ne dis pas cela. Pourquoi ? Tu dois très bien réfléchir à ce sujet. Je veux dire, comment est-ce que tu t'en sors ici avec les tâches ménagères ? Tu es déjà très vieille pour ça, hein ? Ne t'en fais pas pour ça, mon fils. Il y a une bonne samaritaine qui vient m'aider pour tout ça. Elle s'appelle Adora Momma. Amale Tchama. Hé, mon fils. Cette fille est l'exemple typique d'une femme vertueuse. Elle est très pieuse. Elle est calme. Très respectueuse. En fait, très humble. Gentile. Hé, 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 hé. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini. Ne te dérange pas, maman. Je l'ai déjà rencontrée. Hum ? Ouais. Où ? Elle est venue ici ce matin te chercher pendant que tu étais encore à la clinique. Dieu a rendu mes tâches beaucoup plus faciles. Alors, que penses-tu d'elle ? N'est-elle pas une bonne femme pour le mariage ? Oh, mais, maman, maman, s'il te plaît, laisse-moi manger. Laisse-moi manger. Vu que tu refuses de venir en ville avec moi, peut-être qu'il faudrait que je détruise cette maison et que je t'en construise une autre plus grande. Quand tu tiens vraiment à rester au village. Bien parlé, fils. Tu es enfin raisonnable. J'aime le village. C'est ça mon souhait. Hé, je veux rester ici. Merci, mon fils. Hé, que Dieu te bénisse. Viens me parler. C'est bon. Je constate que... que les moustiques ne s'amusent pas ce soir. Ma fille, j'espère que tu as fermé les fenêtres. Je l'ai fait, justement à cause des moustiques. Oui. C'est fait. Il y a trop de moustiques. Ah ah. Papa. Hum? Le père d'Olama était avec vous à la réunion l'autre jour ? Non. Pourquoi cette question ? C'est juste qu'Olama ne participe plus aux activités de l'église. Je m'inquiète pour elle. Hum. Ce que je m'en vais vous dire à l'instant, personne d'autre ne doit l'entendre. Ah ah. C'est très confidentiel. Tu as commencé. Que veux-tu dire par personne ne doit entendre ? Tu veux dire que chaque fois que tu me dis quelque chose, je vais à l'extérieur le rapporter ? Tu as entendu ta mère ? Tu as entendu ta mère ? Ça va, calme-toi. Non, non, ne me dis pas de me calmer. Parle à ton père. Comment peux-tu dire une telle chose ? Demande-lui si je suis un perroquet. Ok, maman, désolée. C'est mieux. Maintenant que vous vous êtes arrangé, Papa, peux-tu nous dire ce que tu étais sur le point de dire ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Olam est tombé en fait. Il a fait un avortement. Hé ! Oh ! C'est pour cette raison qu'elle était absente à l'église. Son père a été également excommunié du groupe catholique des hommes. Oh ! C'est quoi cette malchance ? Oh ! Oh ! Pourquoi est-ce que ces enfants ne veulent pas fermer leur cuisse ? Fermer leur cuisse. Elles veulent toujours ouvrir leur cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imagine seulement la honte et l'humiliation qu'elle a déversée sur sa famille. Et ma... Ma fille, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Oh ! Ton téléphone t'accapare tellement. Ah, quand ça te regarde ? Mais tu ne regardes même pas où tu mets les pieds. Bah, j'aurais Instagramé en feu aujourd'hui. En feu, comment ? D'accord, tu n'y connais rien. Ignare. Pas de problème. Laisse-moi comme ça. Je n'y connais rien. Chut. Hé, salut ! Salut ! Bon après-midi. Bon après-midi. Ah, vous vous souvenez de moi ? Non, je ne crois pas du tout. C'est moi la fille qui vous ai indiqué la route pour aller chez le garagiste l'autre jour. Oh, donc c'était vous ? Oui. Merci. De rien. Voici mon ami. Bon après-midi. Bon après-midi. Adora, c'est ça ? Oui. Vous n'êtes pas venue chez moi comme vous aviez promis le faire. Ma mère vous attend toujours depuis. Je suis désolée. J'ai été très occupée ces jours, mais j'avais prévu d'aller chez vous juste après avoir terminé avec mon ami. Oh, très bien. Montez alors les filles, je vais vous déposer, ok ? Adora, tu peux aller avec lui. Tu sais que ma maison est dans les parages. Tu es sûre ? Oui, ça va. Je vais marcher. Ok, Adora. Ok. Bon, merci beaucoup à toi. Ok, je vous en prie. Adora. Adora. Allez, montez. Voilà. Alors, comment a été votre journée ? Sous-titrage ST' 501 Maman, ton amie est là. Elle s'est endormie. Ah, non. Ton amie est déjà là et tu continues à dormir. Mais je suis là. Non. Maman. Très fatiguée. Maman. Maman. Non. C'est pas vrai. Maman. Maman. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman. Maman. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Maman. Maman. Okudélé. Maman. Non. Euh... Okudélé, mon fils. S'il te plaît. Sois fort. Tu sais, ta mère a mené une très bonne vie. Oui. Nous sommes tous... Tristes... Qu'elle ne soit plus là. Oui. Mais... Nous sommes aussi consolés... Car... Nous savons que... Son âme repose en paix. Exactement. Merci, mes aînés. Je ne voudrais pas garder le corps de ma mère à la mort pendant trop longtemps. Ça, c'est très bien. Ne le faites pas. Oui, oui, oui. Je vais donc commencer le programme des obsèques immédiatement. Ça, très bien. Ça, c'est très bien. Oui, oui, oui. C'est très bien, oui. Merci, mes aînés. Merci. Merci. Nao. Ça va aller. Ça va aller, au coup de lit. Ça va aller. Sois fort. Ada, s'il te plaît, dépêche-toi, j'attends. Apporte mes lunettes. Eh. Ah, maman est là. Bonjour, maman. Bonjour. Euh, tu es le fils de Néné, c'est ça? C'est quoi ton nom déjà? Okudili. Okudili? Oui, maman. Chaye. Okudili, merci beaucoup. Tu as offert à ta mère des obsèques dignes de ce nom. Que Dieu te bénisse. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Me voici. Je les ai trouvées. Maman, je les ai trouvées. Pourquoi tu mis tant de temps? Je les cherchais. Ok. Bon après, visite. Bonjour. Rassure-toi de bien le recevoir, hein? Ah, ah. Merci beaucoup, maman. On se voit certainement à la prochaine. Ah. Ok. Adora, comment ça va? Je vais bien. Mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Mon père n'est pas là. Ma chère, pourquoi de telles affirmations? Est-ce qu'il va me tuer? Non, il ne le fera pas. Mais mon père, c'est mon père. Ah, je sais. C'est d'accord. Euh... Adora, je viens une fois de plus te remercier pour ton soutien pendant les obsèques de ma mère. Merci infiniment. J'en suis très reconnaissant. Ça va. Merci. Je t'en prie. Merci. C'est d'accord, je t'ai apporté ceci. Euh... Qu'est-ce que c'est? Les bijoux de ma mère. Oui, elle voulait que tu les aies. Es-tu sûre? Oui. Je n'arrive pas à y croire qu'elle n'est plus. Je le sais. Ne t'en fais pas. Je suis sûre que maman est dans un endroit meilleur. C'est d'accord. Euh... C'est mieux que tu t'en ailles avant que mon père ne rentre. C'est d'accord. Allez, viens par là. Je suis une bonne fille. Continue comme ça, ok? Ok. C'est d'accord. Ok. Je suis encore dans les parages. J'espère te revoir bientôt. Je l'espère aussi. D'accord. Ok. Prends soin de toi. D'accord. D'accord. Et Mika... Non, je ne peux pas faire d'appel vidéo. Il n'y a pas de réseau ici. Calme-toi. Je sais. Madame. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas assisté à la messe ce matin? Non. Je me sentais un peu triste à mon réveil. Tu te sentais un peu triste à ton réveil. Mais tu as quand même l'énergie pour bavarder avec ton téléphone. Mais bien sûr. Je dois... Je dois aller sur Instagram chaque jour et à tout temps. Oh. Oh. Ce collier... ...est vraiment magnifique. Vraiment? Où l'as-tu acheté? Acheté? Ai-je l'argent pour acheter? C'est Okodili qui me l'a donné. Vraiment? Oui. C'est la raison principale de ma visite. Je suis venue te parler de lui. De qui? Okodili, bien sûr. Et à propos de quoi? J'ignore ce qu'il me veut. Mais l'autre jour, il est venu chez moi. Il m'a donné ses bijoux. Ses boucles et d'autres bijoux qui sont à la maison. Il a dit qu'ils appartenaient à sa défunte mère. Et qu'elle voulait qu'il me les donne. Ce n'est même pas tout. Il m'a aussi donné un téléphone. Attends, je te le montre. Hey! Tu sais combien coûte ce téléphone? Ah bon? Il me l'a donné, mais je dois le lui remettre. Pourquoi? Je veux dire, que t'as-t-il dit quand il te l'a donné? Il a dit que c'était pour me remercier, pour l'avoir aidé pendant les obsèques de sa mère. Ne crains rien. Prends-le juste comme un cadeau de remerciement. Es-tu sûre? Oui. Ne crains rien. Crois-moi, je te fais confiance. Maintenant, tu peux rejoindre Instagram. Adahora, je vais t'apprendre. Entendis, mon ami. Sainte Marie, Mère de Dieu, exhauste nos prières et nos besoins. Délivre-nous de tout danger. Vierge Marie, béni. Couvre cette prière avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Maman? Bonjour, maman. Bonjour. Où as-tu pris ce téléphone? C'est mon téléphone et je... Je n'ai pas dit que ce n'est pas le tien. Je demande où est-ce que tu as eu de l'argent pour acheter ce téléphone. Non, maman. Je ne l'ai pas acheté. C'est Okudili. Oku quoi? Okudili, maman. Okudili, il me l'a... donné comme cadeau pour l'avoir aidé pendant les obsèques de sa mère. Si tu sais ce qui est bien pour toi, remets-lui ce téléphone. Maman, c'est un cadeau. C'est un cadeau inoffensif. Il a dit que c'était juste pour me remercier. C'est un cadeau. C'est un simple cadeau. Qu'en sais-tu? Rien du tout. Remets-lui ce téléphone. Tu sais ce qui va se passer si ton père est au courant de ceci? Maman, s'il te plaît, ne le dis pas à papa. Je te le promets, je vais le rendre. Bien. Ouais, qui est là? C'est moi, Adora. Waouh, Adora. Non, ce n'est pas nécessaire. Allons. Allons, Adora. Je ne mors pas, ok? Et de plus, tu n'es plus revenue si tu n'es plus qu'une neige est morte. Je sais. Je suis désolée. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Je suis juste venue te remettre le téléphone. Remettre le téléphone? Pourquoi? Voyons, je l'ai acheté pour toi. Il est à toi, tu peux le prendre. Je sais. Je suis venue te le rendre. Je n'en ai pas besoin. Voyons, qui a dit que tu n'avais pas besoin d'un téléphone, Adora? Je veux juste te le rendre, s'il te plaît. Hein? Prends-le. Adora, peux-tu venir t'asseoir et qu'on puisse discuter un peu? Je ne veux pas m'asseoir. S'il te plaît, prends-le. Merci. Adora. Ok, je te rejoins bientôt. Bye. C'est Okudili. Déjà? Oui. Il m'a appelée plusieurs fois aujourd'hui. On doit voir le prêtre de la paroisse. Ah. Donc? Je dois vraiment y aller. Donc tu te marries bientôt à Okudili? Et je suis si heureuse de cela. Et je l'aime tellement. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui la première fois que je l'ai vue. Vraiment? Oui. Pourquoi fais-tu cette tête? N'es-tu pas contente pour moi? Bien sûr que je suis contente pour toi. Mais ne penses-tu pas que tu vas un peu trop vite? Non. Bien sûr que non. En fait, j'ai déjà parlé de lui à mes parents. Et ils l'ont accepté. Oh, je vois. Pour tout te dire, il serait avec sa famille le week-end prochain pour sortir le taux qu'est porte officielle. Je suis si contente. Je dois rentrer à la maison maintenant. Je t'appelle plus tard. D'accord. Bye bye. Bye bye. Oh, mon ange. Mon, mon, mon Caputino. Mon Caputino. Mon petit cœur. Tu vas te taire? Mais c'est quoi ton problème? Hein? Tout ce que tu sais faire, c'est ouvrir ta sale gueule pour me donner des noms stupides. Pourquoi? Pourquoi ta poche n'est pas aussi grande que ta poche? Pourquoi? Des égaux conduisent des voitures, achètent des téléphones chers, font plein de choses, améliorent la vie des filles pauvres comme moi. Tout ce que tu sais faire, c'est venir ici, me raconter des conneries, ma penée. Mon petit cœur, mon amour, écoute-moi très bien. Si je te revois encore dans ma maison, tu regretteras de m'avoir connue. Peste inutile. Mbecile idiot. Vaut rien. Je suis choqué. Je suis choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Le choc de ma vie. Comme Timaya le disait, « This life, I can kill myself. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce qu'une fille aussi quelconque peut-elle être aussi chanceuse? Elle n'aime pas sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur Twitter. J'imagine toutes ces choses que Coudelie a pu acheter pour son toque et porte. Une simple présentation. Hein? Qui aura-t-il au mariage proprement dit? Eh bien, je pense que cette idée de... Tu sais, d'être ce mari super, super, super occupé. Oui. Tu sais que je ne suis pas ce type d'homme. Je sais que tu seras un bon mari. Bien sûr. Lorsqu'il a parlé de cela, je savais déjà que cet aspect de moi... Est déjà réglé. Ah-ah! Ok, mon ange. Merci. Ouais. Oh! Hum-hum. Euh, mais, bébé... Ton prêtre, là, semble être méchant. Méchant? Oui. Il n'est pas méchant. Il est juste strict. Ce qui est une très bonne chose. Ah, eh bien, j'ai hâte de terminer sa leçon de mariage et le mariage lui-même. Très bientôt. Ouais, pour que je puisse t'avoir à moi tout seul. Au bon moment, bébé. Pas besoin d'être pressé. Je sais, bébé. Sauf que c'est dur de me contrôler tout le temps auprès de toi. Ne t'en fais pas. Très bientôt, on pourra être l'un à l'autre pour toujours. Je t'aime tellement, bébé. Moi aussi, je t'aime. Hum. 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 Oh, non, mon Dieu. La fièvre, là. À quoi étais-tu? Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me sens, je me sens très faible. Et j'ai très froid. Adora, tu es enceinte. Hum? Non. Non, maman. Je ne peux pas être enceinte. Je ne suis pas enceinte. Non, maman, je ne suis pas enceinte. As-tu fait quelque chose avec Okudili? En fait... En fait? En fait? Maman. Pris que ton père n'apprenne pas cela. Pris qu'il ne l'apprenne pas jusqu'à ce que le mariage soit passé. Comment peux-tu faire une telle chose? Pourquoi vous, les jeunes filles, êtes-vous pressés d'ouvrir vos jambes? Pourquoi? Ce n'était pas ainsi à notre époque. Quand ton père m'a épousée, il m'a trouvée vieille. Mais vous vous êtes pressés d'ouvrir les jambes. Moi, ta mère. Qui va le croire? Adora. Qui va le croire? Je suis désolée. Hey! Hein? Mon amour. Allez, prends courage, ok? Prends courage, mon amour. On est censé célébrer ça. Tu ne comprends pas. On a déjà fait le toque qui porte. Et je suis déjà enceinte. Je sais. Je sais. L'église n'aime pas ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, bébé. Crois-moi, l'église ne le découvrira pas. Fais-moi confiance. N'en parlons pas. Gardons cela secret, jusqu'à ce qu'on ait rempli toutes les conditions de l'église. Hein? Ok. D'accord. Oh, mon Dieu. Je ne peux pas y croire que je vais devenir papa. Oh, mon Dieu. Je sais. Mon amour. Ah. J'aurais souhaité que Nes soit encore en vie. Elle aurait certainement été très contente. Je le sais. À moi aussi, elle me manque énormément. Donc, mon bébé est juste là à l'intérieur. Oui. C'est super. Attends. Oh, mon Dieu. Tu veux une fille ou un garçon? Bah, peu importe. Je ne choisis pas. Ada? 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 Enke. Ça fait un bail. Je sais. Comment ça sera quand tu seras mariée? Tu as oublié aussi facilement ta meilleure amie. Enke, ce n'est pas ça. Écoute, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment malade ces derniers temps. Je suis même entrée d'aller à l'hôpital. Oh, vraiment? Oh, je ne savais pas. Je sais. Je sais que je ne savais pas. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enceinte. Ne crie pas. Enke, s'il te plaît, est-ce que ça peut rester entre nous? Mon père ne le sait pas encore. S'il te plaît. Tu sais, tu n'as rien à craindre à ce sujet. À qui vais-je le dire? Tu sais que tu es ma meilleure amie dans ce village. Je te fais entièrement confiance. Merci. Adaora. Je suis si contente pour toi. Merci. Bientôt, tu seras mère. Je m'en vais. Je te verrai à mon retour. Je vais m'arrêter chez toi. Ok. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu m'as manqué. Bon, dis-moi, qu'est-ce que j'ai raté? Rien d'intéressant. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi tu me traites de la sorte. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. S'il te plaît, je t'en supplie. Si je t'ai fait quelque chose, dis-le-moi. Je m'excuserai. S'il te plaît, je t'en supplie. Lâche-moi. Si tu oses poser tes sales mains sur moi, je te montrerai mon autre visage. Imbécile. Inge, tu sais que je ne suis pas un imbécile, tu connais mon nom. C'est moi, Emmanuel, ton amour. Hein? Ton amour. L'amour de qui? C'est quoi ce qu'un mousse suffit? Hein? L'amour de qui? Reste loin de moi. Reste loin de moi. N'essaye pas de me mettre en colère cet après-midi. N'essaye même pas. Ok. C'est moi. C'est moi, Emma. Ok. Laisse-moi te dire une chose. Je ne suis plus du tout intéressée. Est-ce que tu comprends? Non, ne dis pas ça. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne le fais pas. Mon cœur est faible. Je n'ai pas un cœur solide. S'il te plaît, n'essaye pas de me tuer. Ne me donne pas un AVC. S'il te plaît, ne me tue pas. Mais je m'en fous. Si tu veux mourir, meurs. Pourses-tu que tu es mieux que ceux qui sont morts? Hein? Ton entèrement ne coûtera pas cher. D'ailleurs, qui te connaît? Es-tu sur Instagram? Es-tu sur Facebook? Qui te connaît? Es-tu sur Twitter? Ne me dérange plus jamais. Fiche-moi la paix. Espèce de faux rire. Un imbécile chihuahua. Idiote. Hé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les filles me traitent toujours de la sorte. Celle-ci est la cinquième. Épargne-moi d'un AVC, père. Je ne sais pas pourquoi les filles me traitent toujours de la sorte. Sois glorifié, père. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur Dieu éternel. Sois glorifié, père. Sois glorifié, Seigneur Dieu éternel. Mamma mia. Nois, je ne sais pas pourquoi les filles me traitent toujours de la sorte. Attends, je croyais que tu balayais. Tu te sens bien? Adanna. Papa. Tu as l'air très faible. Tu es sûre que tu vas bien? Adanna. Non, non. Ce paludisme ne va pas guérir tant que tu ne prends pas tes médicaments. Oh, elle a la malaria? Elle a la malaria. Depuis trois jours déjà. Elle refuse de prendre les médicaments. Pourtant, je la supplie. Non, 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 non. Adanna dit... Papa. Tu dois prendre les médicaments, d'accord? Je sais que tu n'aimes pas prendre les remèdes, mais... Tu dois faire un effort pour les prendre. Comme ça, tu iras mieux. Tu aimes être malade? Ok, Chira, je sais ce que je vais faire. J'irai acheter ces médicaments moi-même. Et je la forcerai à les prendre. Très bien. S'il te plaît. S'il te plaît, tu dois prendre les médicaments. Adan, Djimba. Papa. Adan, Naya. S'il te plaît, fais-le. Fais-le. Adada, Adi. Viens. Adama. Papa. Non. Non. Lève-toi. Vas-y avec ta mère. Viens. Viens. Je vais t'accompagner. Mon amour, mon cœur devine quoi? Devine. L'église nous a enfin donné une date pour le mariage. C'est bien. Et c'est qui le mari? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sembles pas heureux d'apprendre la nouvelle. Ai-je l'air de ne pas être heureux? Comment? Je demande. Qui est le mari? C'est juste une simple question. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Mon amie, ai-je l'air de plaisanter? Non, mais ai-je l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux? Mon amie, je ne suis plus aucunement intéressé par ce mariage. Enfonce-le dans le crâne. L'église t'a donné une date, pas vrai? Alors, trouve-toi un mari et va te marier ce jour-là. N'importe quoi. Tu sembles ne pas comprendre ce que tu es censé comprendre. Comme tu peux le constater, je suis occupé à laver mon jujou. Fiche-moi le con. Okudili, as-tu oublié que je porte ton enfant? Tu ne portes absolument rien qui est censé m'appartenir. Mon amie, va-d'en. De qui est-ce que tu dis porter l'enfant? Mais... Écoute, ne m'énerve pas. Tu portes l'enfant d'un autre homme et tu oses dire que c'est le mien. Que... Ne m'énerve pas. N'importe quoi. Dégage. Allez, dégage. Enke, je suis foutue. Enke, je suis foutue. Comment ça tu es foutue? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Okudili. Okudili dit qu'il ne veut plus m'épouser. Il a dit quoi? Qu'est-ce que les gens diront? Enke, l'église. Mes parents. Mes parents. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis? Il dit que... qu'il n'est pas responsable de ma grossesse. Enke, tu me connais. Tu sais que je ne vagabonde pas. Je te connais. Je te connais, mon amie. Je te connais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais faire? Cesse de pleurer. Pleurer ne résoudra pas le problème. Ce à quoi tu dois penser maintenant, c'est la démarche à suivre pour que ton serpent ne soit pas addicteur. Enke, mon père va me tuer. Tu sais que mon père va me tuer, n'est-ce pas? Je sais. Oui, je le sais. Il va me tuer. Tu sais, si tu avortes maintenant, personne ne le saura jamais. Enke, tu veux que je me fasse avorter? Calme-toi. Ce n'est pas une chose que nous devons dire. C'est le temps, Enke. Allons-y. Allons à la maison. Enke, je ne sais pas ce que j'ai fait au Kudili. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Au Kudili, dis quoi? Hein? Ok, dis-moi. Que va-t-il arriver à son enfant? Que tu portes? Hein? Essuie tes larmes. Hein? Eh oh! Hein? Bonsoir, chérie. Comment tu vas? Bienvenue. Comment était la réunion? Il y avait du monde. C'était bien. Vous êtes sûre que vous allez bien? Oui, bien sûr. J'ai l'impression que vous êtes bizarre. Vous êtes sûre que tout va bien? Non, tout va bien, tout va bien. Ça va très bien. Ok. Ok. Ada. Maman. Va apprêter l'eau pour que ton père prenne son bain. Ok, maman. Pendant que j'apprête sa nourriture. Papa, bienvenue. Apprête son eau afin qu'il puisse se laver. Hein? Hein, chérie? Oui. Sois le bienvenu. Merci. Laisse-moi aller apprêter ton repas. Ah ah. Es-tu certaine que tout va bien? Oui, tout va très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Oh? D'accord. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. D'accord? Ne vous en faites pas. Je peux allurer à Okudili. Il m'écoute beaucoup. Naï, merci beaucoup. Vraiment, je te remercie. Je suis reconnaissante. Merci. Ada. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ne sois pas trop pensible. Tout va s'arranger, d'accord? En ce qui me concerne, tout va s'arranger. D'accord? Merci encore, Nani. Merci. Nous allons nous en aller. D'accord. Merci. Je vous souhaite bon retour. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Ok, Nani. D'accord? Merci. Très bien. Okudili, comment as-tu pu faire une telle chose sans m'en informer? Mon beau-fils, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, mon beau-fils. Non, bonjour. Merci. On va t'apporter une chaise. Mais rien, il n'aimait pas quelque chose. Ah, ah. Non, mais j'aurais tout vu. Un petit vaurien, comme ce mollusque qui vient, qui vient dans mon son. Sauter. Attends. Regardez-le. Mais en fait, un vrai incapable, un mal chanceux, qu'il s'en aille, avec tout ce qu'il vient de faire là. Il n'est plus digne d'être le mari de ma fille. Hey. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu verses ses larmes? Laisse-le partir. Comme il s'en va, un autre homme viendra. Il n'est pas le seul homme dans ce pays. Cesse de pleurer, ok? Tu ne veux pas te voir pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures? Nail. Hum? C'est quoi le problème? Ada? Ada est enceinte. Hey! Comment est-ce que c'est arrivé? Tu es enceinte? Tu es enceinte? Nail. Papa. Calme-toi. Ada. Pardon. Cours, je vais chercher l'infinière. Nail. Attends, attends. Il est allé chercher l'infinière. Pardon, pardon. Maman, vous devez le laisser se reposer. Quand il se réveillera, donnez-lui quelque chose à manger. Il se rétablira. Je le ferai. Mais, madame, que lui est-il arrivé? Sa tension atérielle est très élevée. C'est pour ça qu'il s'est évanoué. Sa tension atérielle? Oui, maman. Tu entends ça? Hum, prenez ça. Vous devez acheter des médicaments immédiatement. Dès qu'il se réveille, donnez-les à lui. Ma fille, va dans mon sac. Prends de l'argent. Cours à la pharmacie. Dépêche-toi, s'il vous plaît. Bon, maman, vous devez prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de lui. Je le ferai. Il se rétablira. Je le ferai, ma fille. OK. Merci. D'accord, maman. Merci beaucoup. Au revoir. Waouh. Voilà une professionnelle. Quand tu connais ton travail, tu seras appelée. C'est bien, ma fille. Merci, ma fille. Tu vois, tu es très mignonne, je t'assure. Tu as juste besoin d'une retoche. Voilà, ouais. Comme je te le disais, je t'ai promis que je serai terminé en Ville. Et on va bien prendre soin de toi parce que tu es très mignonne. Regarde ce potentiel. Il faut qu'on t'arrange. Yo, à tous nos amis de WhatsApp. Big up à vous. Big up à tous les WhatsApp. Ouais, c'est ici. Au côté de l'État. Ouais, c'est moi. Ada, comment vas-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ne sommes-nous pas censés être meilleurs amis? Ada, je ne te comprends pas, mais de quoi parles-tu? Arrête de faire semblant, OK? Je sais que tu as détruit ma relation avec Okodili. Ada, moi? La jalousie, l'envie n'ont aucune limite. Je n'ai rien fait. Je le jure. J'étais en train d'aller au marché quand il m'a vue et a décidé de me déposer. C'était juste une aide innocente. Oké, tu me regardes dans les yeux et oses me mentir? Très bien. Laisse-moi te dire la vérité. Okodili a dit qu'il m'aime. Mais je ne lui ai encore donné aucune réponse à cause de toi. Parce que t'es mon ami. Il t'aime? Oui. La vérité, c'est que je l'aime aussi beaucoup. Il est si gentil, attentionné et généreux. Je laisse-toi, Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est le plus grand juge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa, arrête de pleurer. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Pardon. Pardon, arrête de pleurer. Papa, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te couvrir de honte et de propre. Papa, pardonne-moi. Ça va. Tu vas dans le village de ma sœur, hein? Elle prendra bien soin de toi. D'accord? Ça va. Calme-toi. On viendra te voir de temps en temps. Aménia. Viens, relève-toi. Bon voyage. S'il te plaît, ne pleure plus. D'accord. J'ai compris. Salut ma sœur de ma part. D'accord, je le ferai. Je vais l'appeler et lui donner des instructions. Ok. C'est bon, ça va. Calme-toi. Je t'aime. Tout va bien. C'est bon,radaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, j'ai mal. Pourquoi ? Adora ! Adada, dis ! Chérie ? Chérie ? De quoi as-tu besoin ? Pas grand chose, je voulais qu'elle vienne. Adora, comment ça ? Est-ce que tu as oublié ? As-tu oublié qu'elle est allée chez ta soeur ? Ma ! Hé ! J'avais complètement oublié. Aïe ! Mon chéri, je ne veux pas que tu aies l'hypertension à cause de notre fille. Adada va bien. Je sais que tu es très attachée à elle. Mais tout va bien. Pauvre de moi. Tout va bien, d'accord ? C'est bien. Merci. Calme-toi. Calme-toi. Je lave tes habits là-derrière. Merci. Laisse-moi aller continuer, ok ? Calme-toi. Oh ! Merci. S'il te plaît. J'y est vite. Oh ! Oh ! Sch globallyop avion. Ok ? Ça va bien ? Ça va bien ? C'est bien. Betta. Oh ! Tiens. Ça va mal! On y est. Oh, ouais, ça c'est mon bébé. Si sexy, si fraîche. Allez, prends-la en photo. Ouais, c'est bien. Mon nose. Allez, prends-la en un de ce côté. Mon nose. Tu ne te fatigues donc jamais de prendre des photos. Comment le pourrais-je ? Ta chérie doit toujours briller. Allons, allons à l'intérieur pour que je puisse faire mes valises, ok ? Oh, non. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Je ne m'imagine pas rester dans ce village sans toi. Ok, si ça ne te dérange pas un peu. Oh oui, j'ai peur de toi. Hé, tu es souvent aussi plus rapide que ton ombre, on dirait. Tu ne m'as même pas laissé finir. Oh, désolée. Ok, c'est d'accord. Est-ce que tes parents, Franck et Arthur, accepteraient que tu ailles vivre avec un homme qui n'est pas encore pas marié ? Non. Mes parents sont morts. Tu t'en souviens ? Ok. De plus, les membres de ma famille se fichent pas mal de moi. Donc, on peut y aller. Entendu. Alors, nous partons demain matin à la première heure. C'est vrai ? Ouais. Oh bébé, on va beaucoup s'amuser en ville. Instagram va prendre. Nani, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Quel est ce genre de maladie ? Tu as pris tous tes médicaments. Hein ? Il n'y a aucune amélioration. Que veux-tu que je fasse ? Ramène-moi ma fille, c'est tout. Hein ? Ramène-moi ma fille. Maintenant, tu parles. Je me disais ça à moi-même. Ton problème, c'est Adora. Hein ? Et tu veux te tuer. Ça, c'est juste de la dépression. Je le savais. Hein ? Donc, c'est Adora, ton problème. Ramène-moi ma fille, Adora. Ne t'inquiète pas. Prends bien soin de toi. Je vais ramener Adora. Hein, mon chéri ? Je vais la ramener. Je vais ramener Adora. Pardon. S'il te plaît. Cesse de déprimer. Ce n'est pas bon pour ta santé. Oh ? Oh, Jésus. Seigneur, Jésus. Adora, qu'est-ce qu'il y a ? Hey, Adora, doucement, doucement. Doucement, tu es en travail. Doucement, doucement. Lève-toi. Allons à la maternité. Désolée. Viens, on y va. Allons-y. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ok ? Ok. Doucement. 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 Ça va aller. Courage. Ok. Hey, docteur. Madame. Dites-moi. Félicitations. Écoutez, votre fille vient de maître au monde des jumeaux. Hey. Félicitations, madame. Merci, Seigneur. Dieu soit loué. Oui. Oui. Tout va bien, madame. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Elke, pourquoi as-tu laissé la vie que tu voyais dans les réseaux sociaux t'induire en erreur au point de me blesser moi, ta meilleure amie? Elle n'est pas ta meilleure amie, s'il te plaît. Maman, Papa, Adora, Pitié, vous avez tout entendu de sa bouche. Pitié, ce n'était pas ma faute. Pitié, c'est ma faute. Pardonnez-moi, Maman, pardonnez-moi, Adora. Okodili, lève-toi et dégage. Tous les deux, je ne veux plus jamais vous voir de ma vie. Ada, Ada, je t'en supplie. Dégagez. Ada, Ada, s'il vous plaît. Ça, c'est ma fille. Vous avez entendu ce que ma fille a dit et j'espère que vous savez ce que ça suffit. Partez. Je vous en prie, comprenez-moi, vous l'avez entendu de sa bouche. Donc tu ne veux pas partir. Tu ne t'en vas pas. Attendez-moi, j'arrive. Attendez-moi, quand vous ne voulez pas partir. Partez. Vous ne comprenez pas. Maman, je... Ferme ta bouche. Vous ne comprenez pas. Prends cette fille que tu as emmenée. Sortez d'ici. Ada, ne me touche pas. Maman, c'était bien, c'est bien. Quand tu faisais du mal, c'était bien. Partez d'ici, avant que mon mari ne revienne vous trouver là. Tu dois te coucher et demander pardon, tu n'iras nulle part. Partez, allez-vous. Tu n'iras nulle part. Partez. Supplie-les. 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 Maman, ce n'est pas de ma faute, vous avez entendu tout ce qu'elle a dit. Ada. Ne me touche pas. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Désolée. Je t'en supplie. Ada. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardonne-moi, maman. Maman. Ada. Ada. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'avais clairement dit que je ne voulais plus jamais voir ton affreux visage. Ada. Ada, mon ami. S'il te plaît. Je suis désolée. Pitié, pardonnant Kodili. Il n'a rien fait de mal. Ton sang, c'était moi. Mais je m'en fiche. Je m'en fous carrément. Ma vie est mille fois mieux sans lui, d'accord ? Je sais que c'est ce que tu crois maintenant, mais... Mais quoi ? Qu'essayes-tu de faire ? Tu es soudainement devenue ma conseillère ? Madame, pardon. Prends tes béquilles et va-t'en. Avant que mon père ne vienne te trouver ici. Ada. Je sais que ton père n'est pas là. Je l'ai vu sortir quand je venais. Ada, mon ami. Dieu sait que si mes deux pieds fonctionnaient encore, je me serais mise à genoux pour te supplier. Enke. Va-t'en. Rentre chez toi. Rentre chez toi, s'il te plaît. Ada. Ada. Enke. Pourquoi as-tu fait cela ? Tu veux te faire mal ? Tu vas bien ? Ada. Tu as toujours un cœur pur. S'il te plaît. Pardonne Aokudili. Il a besoin de toi. Tu aussi, tu as besoin de lui. La douleur est de trop. Elle est de trop. C'est dur pour moi. Adora. 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 Ada. Adora. S'il te plaît. Pitié. Je te pardonne. Ah, mon amour. Allez, viens, viens. Bien. S'il te plaît, je peux voir nos enfants ? Oui. Je peux. Ok. Chérie, est-ce que tu es prête ? Doucement, bébé. Doucement. Allons. La fille à papa. La fille à papa. La fille à papa. T'es prête ? Oui. Ok. C'est là, d'accord ? Ok, tu reviens. Je vais fermer la porte. Wow. Ça va ? Hmm ? C'est pas maliné. Oh. Oui, oui. C'est bon. Ok, oui. On y va ? Oui. Mouah ! Ha, 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 ha ! Wow. Ah, d'accord Il est en train de pleurer Ne pleure pas bébé